Comment est née cette maison de garde ? Cette maison a été créée en 2013 sur la constatation que pour maintenir une permanence de soins de médecine générale de qualité et en tenant compte des contraintes, c'est-à-dire de la diminution du nombre de médecins, de la difficulté à travailler en semaine et le week-end, il fallait créer une structure unique sur un secteur relativement élargi de manière à avoir plus de médecins participants et maintenir un lien de permanence de soins, notamment le week-end avec la population. Quel est son fonctionnement ? Il y a un lieu géographique unique, actuellement c'est dans les locaux de la PMI de Portovesque, où les médecins vont régulièrement, tous les week-ends, assurer une permanence, le samedi de 15h à 18h, le dimanche de 15h à 18h et de 9h à midi. Quel bilan faites-vous après 6 ans d'activité ? Au bout de 6 ans, le bilan est extrêmement favorable. D'abord, il y a de plus en plus de médecins qui adhèrent au système, ce qui améliore grandement les conditions de travail pour chacun d'entre eux. De septembre 2018 à septembre 2019, l'activité sur le site de Portovesque est de 2500 actes environ, ce qui correspond à 49 actes par week-end, ce qui est loin d'être négligeable. Et en plus, nous avons pu ouvrir un deuxième site sur Sainte-Lucie de Portovesque, qui lui aussi, nous n'avons pas encore les chiffres, mais lui aussi a eu une activité très importante. Pour vous citer un chiffre, la garde du 15 août à Sainte-Lucie, le médecin a vu 60 personnes.